L'un d'entre eux naît autre qu'Orlando Bloom, l'un de leurs voisins, des suites d'une querelle entre Mégane et lui. Il semblerait que les affaires de voisinage incommodent même les plus grandes stars. Mégane et Harry, qui ont emménagé dans la résidence de Riven Rock à Montéquito depuis un an, en font eux aussi les frais. D'après Paris Match, le couple souhaiterait d'Or et déjà déménagé pour plusieurs raisons. Parmi elles se trouve la présence de coyotes et d'ours, la dispute entre Aubin-Fray et Mégane ou encore l'odeur des champs de cannabis qui sont installés à 3 km de la résidence. Mais une des raisons concerne quant à elle un célèbre acteur américain, un certain Orlando Bloom. Mégane Markle, fâchée contre son voisin Orlando Bloom c'est une raison à la fois personnelle et professionnelle qui est à l'origine de la brouille entre Mégane Markle et Orlando Bloom. En effet, ce dernier a accepté de doubler Harry dans le dessin animé parodique The Prince sorti sur la chaîne HBO Max. Le mari de Mégane y est assez dépeint comme un imbécile. La décision prise par Orlando Bloom a ainsi rendu Mégane furieuse, et cette dernière est toujours très fâchée contre lui. Orlando Bloom c'était quant à lui expliqué Hollywood Reporter au sujet de son choix de doubler le prince Harry dans le dessin animé parodique, en s'excusant gentiment pour cela. Dans un premier temps, celui-ci a admis avoir refusé de doubler le prince, parce que je suis britannique et très fier de mes racines. Je sais à quel point la famille royale est adorée par certains et détestée par d'autres, et j'ai toujours pris en compte cette partie de mon héritage. Je ne suis normalement pas quelqu'un qui se moque des autres, mais là, c'était fait de manière si intelligente, fine et affectueuse. Il a finalement fait comprendre que sa femme Katy Perry l'a poussé à accepter puisqu'elle adorait l'idée. L'acteur avait par la suite avoué qu'il ne connaissait pas encore personnellement Harry au moment où il avait doublé son personnage, je l'ai rencontré ensuite et c'est un type très gentil, avec un grand sens de l'humour. J'espère qu'il le gardera face à la série, parce qu'ils sont sur une sorte de piédestal. Nous leur témoignons une réelle adoration, d'une façon ou d'une autre. On ne sait pas si Harry l'a bien pris mais Meghan, elle, semble encore belle et bien rancunière. Sous-titrage Société Radio-Canada